Bonjour, bonsoir fidèles internautes, merci d'être au rendez-vous de votre émission « Droit de Savoir ». En une si courte période, un abbé Joseph Ndinga et un journaliste Raymond Malonga ont été arrêtés arbitrairement. Un défenseur du droit de l'homme, le docteur Alexandre Zabana, et un gendarme ont été enlevés à leur domicile. Aussi curieux que cela paraît, c'est que le procureur de la République ne se prononce pas sur cette vague d'arrestations et d'enlèvements qui intervient en une période aussi sensible politiquement parlant, puisque nous sommes déjà en pleine campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 21 mars prochain, créant ainsi un climat de terreur et d'insécurité. « Droit de Savoir » s'intéresse donc aux aspects sécuritaires, aux droits et libertés des citoyens en cette période préélectorale. Ainsi, pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Francis Mouqueto, porte-parole du Mouvement pour agir, le MPA. Bonjour Francis. Bonjour Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai numéré les différentes arrestations, les enlèvements qui ont lieu en cette période préélectorale. Cela nous rappelle un peu la vague d'arrestations et les assassinats qui avaient eu lieu entre 2015 et 2016, période au cours de laquelle d'ailleurs le général Jean-Marie Michel Mouqueto avait été arrêté et encore détenu jusqu'aujourd'hui. Il en court d'ailleurs 30 ans de prison. Quelle analyse portez-vous sur ces arrestations, cette vague d'arrestations et d'enlèvements qui interviennent en cette période, comme je l'ai dit, très sensible, politiquement parlant ? Écoutez, je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité sur votre plateau pour, je pense, la deuxième fois. Pour répondre à votre question, je m'en vais juste vous dire que ces arrestations ne sont pas le fait juste de la campagne présidentielle ou sinon de l'élection présidentielle. C'est tout le temps que la dictature de Brazzaville brille par un terrorisme d'État pour planter la terreur dans ce pays. Alors, c'est une façon de faire peur, de faire taire, de museler les opposants. Et donc, c'est pour vous dire que dans cette période très agitée où il y a des élections présidentielles dont les candidats présidents sortants veulent se maintenir au pouvoir, on remarque généralement cela. Au Sénégal, depuis le début du mois de février, on a jeté un bébé au seul opposant crédible, Ousmane Sanko, qui avait été arrêté pendant qu'il partait au tribunal. Ça a créé un vrai tsunami dans ce pays où on pensait que finalement rien ne pouvait y arriver. C'est un pays qui plutôt est stable, béni des demi-dieux. Des ordres se sont éclatés entre, bien entendu, la population, donc les partisans de Ousmane Sanko et les forces publiques. Et ça a causé des dégâts dans les supermarchés, ainsi de suite. Et d'ailleurs, ça a tiré l'attention du colon. Je vais revenir en Côte d'Ivoire, où l'élection s'est déroulée dans des conditions très difficiles, où ce pays, en 2010, a connu la terreur, une guerre civile qui a fait des milliers de morts. C'était une cocotte minute qui bouillait et dont l'explosion devait y avoir lieu. Heureusement que les seigneurs ont essayé de mettre de l'eau dans leur moulin. Mais ce qu'on remarque dans ce pays aussi, c'est la mort des plus hautes autorités. Deux premiers ministres sont déjà décédés et bien d'autres suivent cette cascade de décès. Je reviens au Congo-Brazzaville, qui est notre pays, où aussi, par ce terrorisme d'État, par cette soif de se maintenir ad vitam et terdam au pouvoir, il faut effectivement museler, il faut arrêter arbitrairement. Et d'ailleurs, dans notre mouvement, le MPA, nous avons notre leader qui croupit dans les geôles de la dictature de Brazzaville, qui est une proie dans les griffes de cette satrapie, et qu'aujourd'hui, nous crions haut et fort sa libération sans condition. Et donc, M. Perrin, le terrorisme qui plane dans toutes les dictatures, c'est connu de toujours. Une dictature ne peut pas partir. Oui, Francis Mocchetto, comment vous vivez ces arrestations ? Comment vous les sentez ? Est-ce que cela vous affaiblit ou ça vous donne plus de force à continuer votre combat ? Le MPA est victime dans ce type d'arrestations arbitraires. Quand bien même l'ONU demande à libérer le groupe de travail de l'ONU, par bien entendu des avis, ont demandé de libérer ceux des détenus politiques qui sont arbitrairement mis au secret dans ces dictatures. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie-Michel Mokoko et même au commis Alissa ont eu effectivement ce type d'avis dont le gouvernement a fait d'or. Et ils ne veulent pas entendre raison de libérer ces opposants politiques. Et donc, eux, ils disent que ce sont des détenus de droits communs. Vous voyez comment on peut manipuler le peuple en maintenant des candidats qui leur sont dangereux pour leur prendre le pouvoir. Oui, voilà pourquoi moi je voulais savoir. Est-ce que cela vous donne, en fait, vous emplisez une force pour continuer ou bien vous prenez peur ? Cela vous affaiblit ? Ça ne peut pas nous affaiblir. Plutôt, ça nous donne du poil de la bête. Nous allons continuer à lutter pour que ces innocents qui sont en prison soient libérés pour reconstruire ce pays. Il faut que vous sachiez, M. Perrin, que l'équipe qui dirige le Congo actuellement n'en peut plus. Ils ne peuvent pas. Ils ont conduit le pays dans l'abîme. 37 ans, c'est trop. Voyez-vous que nous allons peut-être en venir au niveau de la campagne électorale. On parle encore de l'agriculture, priorité des priorités. Et on s'étonne que le Congo importe le safou du Cameroun, alors que nous avons des millions des terres arabes et nous avons le safou chez nous. Alors, vous imaginez, je peux encore vous citer des exemples tels que le café et le cacao dont nous étions producteurs. Ça a disparu. Donc, on est là dans l'incantation, dans des chapelets de mensonges, dans des annonces pour faire plaisir. Et faire plaisir à qui ? On va peut-être en venir aussi sur le plan économique, puisque le FMI vient d'accorder une largesse encore à ce pouvoir. Mais il faut faire la danse du ventre. Oui, Francis. Il faut faire la danse du ventre. Oui, Francis. On y arrivera. Mais est-ce que, dans le même sens, on peut déjà craindre, à l'issue du scrutin du 21 mars prochain, qu'il y ait à la suite d'autres arrestations, à l'instar des candidats, en fait, qui vont s'opposer à Denis Sassou Nguesso ? Écoutez, moi, je note déjà en 2016, j'ai cité Jean-Marie-Michel Mokoko, qui aujourd'hui croupit dans les geôles nauséabondes de cette dictature, qui pourtant n'a rien fait. Le dossier est tellement vide qu'il passe des jours difficiles en détention. Le député au commissariat croupit aussi dans les geôles. Et puis, beaucoup de prisonniers d'opinion qui sont aussi arrêtés. C'est anormal. C'est pour cela que nous dénonçons avec force cette façon de faire la politique. Si on va vers une vraie démocratie, il faut bien entendu libérer la parole et accepter une voie à dissonance pour que les choses marchent. Malheureusement, il y en aura d'autres. Ceux qui ne vont pas reconnaître l'élection présidentielle ou ceux qui vont goûter l'élection présidentielle, risqueront de subir le même sort que ceux qui sont déjà dans ces geôles nauséabondes de Brazzavie. Puisque vous parlez déjà de Jean-Marie Michel Mococo, parlons donc de sa situation actuelle. La lutte pour sa libération continue-t-elle ou bien vous avez capitulé pour faire avec ? La dynamique MPIA et puis d'autres plateformes, d'ailleurs, le fait que le pouvoir de Brazzaville n'ait accepté l'organisation du meeting. Les demandes de ce meeting, c'était entre autres la libération des prisonniers politiques, demande qui n'avait pas été acceptée pendant la fameuse concertation de Madingou. Oui, ce meeting demandait effectivement l'arrêt au coup d'État électoral et non au passage en force, non à cet acharnement sur les opposants, non à l'achat des consciences et à la corruption du peuple, non aussi au terrorisme d'État et non aux arrestations arbitraires, surtout pendant cette période électorale. Nous disons, nous, au MPIA, plateforme qui rassemble aussi bien les Congolais de l'intérieur que de l'extérieur, qui met en valeur les idéaux du général Jean-Marie Michel Mococo, nous disons oui à la libération des prisonniers politiques pour apaiser, on parle de la paix, il faut apaiser le climat politique congolais pour éviter que le Congo soit en ébullition et soit considéré comme une cocotte minute qui peut exploser à tout moment. Il faut apaiser pour que la situation revienne à la normale. Et surtout que le Congo est dans une crise, plongé dans une crise multidimensionnelle, depuis juin 1997, période à laquelle le général Denis Sassou-Guessot accède à nouveau à la magistrature suprême par les armes. Donc nous disons oui à la conférence internationale sous l'égide de la communauté internationale de l'ONU, nous disons oui aussi à un dialogue inclusif à l'extérieur ou au Congo-Brazzaville, sous l'égide de la communauté internationale. C'est ce qu'aujourd'hui la plateforme d'opposition congolaise demande. Et finalement, c'est dans cette plateforme que nous nous inscrivons, puisque vous savez que dans cette plateforme, il y a le fourgade IDC et la composante Jus 3M, le MPA faisant partie de la composante Jus 3M. Et bien entendu, nous sommes représentés dans cette plateforme. Et cette plateforme a rejeté cette élection comme un non-événement, puisque le vainqueur de cette élection est déjà connu d'avance. Vous dites non à cette élection, ça veut dire que vous ne prenez pas part à cette élection présidentielle. Est-ce que c'est autant dire que vous croiserez les bras, resterez chez vous en signe de désobéissance civile, ou bien vous allez continuer à mener les actions ? Monsieur Christian Perrin, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui est le souverain qui mère. Et bien entendu, c'est le peuple qui doit décider. Nous disons que le peuple doit prendre toutes ses responsabilités devant l'histoire et qui s'écrira le 21 mars 2021. Il faudra barrer la route à ces jugeopateurs. Il faudra barrer la route à tous ceux qui veulent passer en force. Il faudra barrer la route à tous ceux qui ont la manie de désactiver les signaux d'Internet pour effectivement bourrer les urnes. Non, il faut une élection transparente, il faut une élection apaisée, il faut une élection où les Congolais se sentiront libres dans les urnes pour choisir, pour se choisir leur candidat. Et bien entendu, il y a des candidats de l'opposition qui se lancent dans cette élection. Mais nous, disons que c'est tant mieux puisque le général Jean-Marie Michel Moukoko s'était lancé aussi à cette élection présidentielle en 2016. Il faut savoir que les conditions d'organisation de l'élection actuelle, donc de 2021, sont pratiquement les mêmes puisque le fichier est obsolète. Rien n'a été changé, rien n'a été modifié. Nous partons sur les mêmes critères, les mêmes conditions que 2021 avec effectivement une gouvernance électorale pareille. Et donc, on aura du pareil au même. Nous savons que finalement, le président est déjà connu d'avance. Donc, on ne voit pas pourquoi aller faire. On n'est pas des tueriféraires qui accompagneraient le général de l'Élysée pour montrer à ses amis, à ses partenaires au niveau international qu'il a organisé une élection, une grande élection, plébiscitée par le peuple et légitimée par le peuple. Nous ne sommes pas ces tueriféraires qui l'accompagnent. Et bien entendu, nous avons jeté le pont. D'ailleurs, il y a un grand parti politique de l'opposition, l'UPADES, qui n'y va pas. Et c'est lui le chef de l'opposition. Alors, quand un chef de l'opposition ne va pas, M. Perrin, moi je vous laisse imaginer ce que sera cette élection présidentielle. Vous n'allez pas aux élections présidentielles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez peut-être nous dire ce que vous entendez maintenant faire, puisque même le meeting du 6 mars a été interdit. À ce moment-là, qu'est-ce que vous entendez faire ? Vous continuez à exister ? Il y a d'autres voies. Il ne faut pas baisser les bras. Seule la lutte libère. Et bien entendu, la plateforme de l'opposition, Fokad et IDDC, trouvera d'autres moyens, demandera toujours de façon légale, puisque nous sommes des républicains, nous respectons bien entendu les lois de la République, nous ne sommes pas des vingt-en-guerres. Nous allons toujours introduire une demande de manifester, une demande de dire notre mécontentement quant à la forme et à la façon d'organiser cette élection. Donc, ce sera d'autres formes de communication pour parler au peuple. Mais vous savez, M. Perrin, si cela refuse de faire éclater la vérité, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. Dans un pays démocratique, quand on veut que l'expression ou la voix dissonance puissent faire surface, mais on laisse dans une démocratie le droit de manifester et constitutionnel. Donc, si vous commencez à barrer la route à vos contradicteurs, aux opposants, alors vous vous reprochez de quelque chose. Cela veut dire que votre pouvoir vacille. Et là, nous avons une preuve comme quoi la peur a changé de camp. Francis Moketo, est-ce qu'on peut revenir sur la situation de Jean-Marie-Michel Mokoko ? Nous savons que l'ONU et, je crois, l'Élysée aussi, avaient demandé à Denis Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques. L'Élysée disait d'ailleurs attendre les actes de la part de Denis Sassou Nguesso. Vous, en tant que défenseur des idéaux, du général, Jean-Marie-Michel Mokoko, est-ce que vous suivez ce dossier ? À quel niveau se trouve-t-il ? Les avocats suivent le dossier sur le plan juridique. Mais, vous savez, c'est aussi une question politique. Il faut mettre en place un rapport de force. Jean-Marie-Michel Mokoko est aujourd'hui le prisonnier personnel de la satrapie de Brazzaville. Vous savez qu'un prisonnier a des droits, mais les droits de Jean-Marie-Michel Mokoko sont foulés au pied. Vous avez assisté certainement en été une sorte de déportation du prisonnier politique vers la Turquie, parce que son état de santé ne pouvait être pris en charge par le plateau technique de Brazzaville. Mais il est allé rester un mois en Turquie et revenu au Congo, sans pourtant qu'il soit guéri. Aujourd'hui, il est dans une situation toujours difficile à Brazzaville. Et nous déplorons ce manque d'humanisme, ce manque d'humanité du pouvoir de Brazzaville que de le laisser à son domicile, comme d'ailleurs dans des grands pays. En France, par exemple, Patrick Balkany et Madame Balkany sont chez eux parce que leur état de santé est incompatible avec l'incarcelation. Il faut que le chef de l'État congolais puisse prendre la mesure de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui aujourd'hui, dans son dossier, tout est vide et qui le laisse tranquille, qu'il aille effectivement se reposer chez lui. Et donc, nous allons continuer à interpeller l'opinion internationale, interpeller, bien entendu, l'ONU, à faire respecter ses droits de prisonniers. Et le Congo est signataire, bien entendu, des conventions internationales qui défendent, bien entendu, les droits de prisonniers. Il faut que le gouvernement de la satrapie de Brazzaville puisse desserrer l'étau, libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko pour qu'il puisse participer à la reconstruction du Congo. La situation du Congo est agonisante. Le Congo est en banque-route. Il faut un changement. Tout à fait, Francis, ok, le changement d'équipe ne viendra que lorsque vous allez équilibrer probablement les forces politiques sur le terrain. Et l'actualité au Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus la campagne électorale et pendant, évidemment, sa campagne, j'ai entendu, peut-être que vous aussi, j'ai entendu chanter le candidat du PCT Denis Sassou-Guessot, Vanda Nayo Naebonga, qui peut se traduire par demeurer ou, disons, rester ou demeurer au pouvoir. Donc, une volonté affichée de ne pas quitter le pouvoir. Et tout le monde l'a compris, d'ailleurs. Alors, comment vous vous entendez travailler pour équilibrer les forces politiques sur le terrain pour le ramener sur la table de négociation, notamment le dialogue national inclusif que vous appelez temps ? Le général Denis Sassou-Guessot a une grosse épine dans le pied. En 2015, il modifia la constitution de 2002 pour, justement, enlever les verrous de limitation de son mandat. Alors, il était coincé par l'âge, il était aussi coincé par le nombre de mandats qui étaient limités à deux. Et là, dans la nouvelle constitution de 2015, constitution qui est liberticide et criminogène, cette constitution dit qu'un mandat présidentiel peut se renouveler deux fois. Donc, on peut supposer que c'est 15 ans. Alors, il a déjà consommé 5 ans, il reste 10 ans avec cette nouvelle mandature. Mais vous pensez que le peuple doit supporter le général Denis Sassou-Guessot encore pendant 10 ans ? Je ne pense pas. Et la cocotte minute du Congo restera toujours en ébullition. Vous savez, c'est lui qui est la cause de cette ébullition. Vous savez, dans une campagne électorale, il a parlé des safous et même du manioc qui est aujourd'hui importé des pays de la sous-région comme par exemple au Cameroun. Vous imaginez, en 1990, il incantait déjà l'autosuffisance alimentaire d'ici un an 2000. Mais 21 ans après, le Congo n'est toujours pas autosuffisant alimentaire. Malgré les millions de terres arabes qui sont plutôt sous-traitées à d'autres pays et qui viennent plutôt faire la pluie et le beau temps au Congo. Mais qu'en est-il finalement de ces incantations, de ce chapelet de mensonges ? Qu'en est-il ? Finalement, ce ne sont que des annonces creuses, des coquilles vides où effectivement, il reparle encore de la marche vers le développement qui n'a donné que des éléphants blancs et qui n'a donné que des mensonges. Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Mais au fait, pendant que vous parlez de l'agriculture, autosuffisance alimentaire, d'ici à l'an 2000, plutôt on disait, et je me souviens qu'en 2015, j'ai bon mémoire, il y a eu un fonds pour encourager l'agriculture au Congo-Brasaville. Mais vous avez... C'est autour de 5 milliards de fonds CFA. Mais vous avez connaissance, vous, monsieur le journaliste, que finalement, ce sont des généraux qui ont fait même basse sur ce fonds-là, qui n'a rien donné. Les villages agricoles qu'ils ont encore annoncés n'ont pas vu le jour. C'est pour vous dire que finalement, monsieur le candidat Denis Sassou Nguesso en fait, est incapable de faire le bilan de Denis Sassou Nguesso. On est là dans une sorte de mensonge perpétuel et on est en train d'enfariner le peuple congolais, tel un boulanger qui est en train de pétrir le pain. Oui, mais il y a eu une grande difficulté avec ce pouvoir, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces mais il n'y a pas de résultats. Alors, j'ai entendu encore dans sa campagne des usines qui vont voir le jour des usines de montage de tracteurs. Mais attendez, vous allez vers une mécanisation de l'agriculture. Est-ce que vous avez des engrais ? Est-ce que vous avez mis en place ? Oui, dans le fonds de soutien à l'agriculture, il y a eu, je crois, cette affaire des tracteurs qui avaient été, je crois, importés. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui ? Et probablement qu'il pourra répondre à ces questions avant la fin de la campagne. Mais c'est à vous, l'opposition, de poser des questions, de demander que Denis Sassoum se fasse, au moins sans bilan, du dernier mandat tout de même. Écoutez, c'est ce que nous attendons. Malheureusement, on est toujours dans des annonces. Je vous ai dit l'histoire des Safous. Vous imaginez un pays qui a des millions de terres arables et le Safou est au Congo. Le Manioc est au Congo. Si on arrive à importer, ça veut dire que le pouvoir actuel est incapable de mettre en place une industrie agroalimentaire capable de pouvoir donner aux Congolais de satisfaction. Malheureusement, on constate que les seuls présidents qui ont pu laisser un tissu industriel au Congo, c'est sous Massamba Débat. Vous savez, ils avaient quoi comme budget ? Peut-être 2 000 milliards, pas plus que ça. Mais la satrapie de Brazzaville a eu des périodes où le budget congolais était à 4 000 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cela ? On nous a parlé, par exemple, de 14 000 milliards des fonds alloués aux générations futures. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il faut bien que le général Denis Sassoum et son candidat à sa propre succession puisse répondre à ce type de questions. Et je pense qu'en 2016, les journalistes d'Africa 24 lui avaient posé la question. Il était incapable de dire qu'il avait bien accepté que ce fonds existait. Mais aujourd'hui, quand on repose la même question, malheureusement, on n'a toujours pas de réponse. Oui, mais il faut assainir les comptes publics. Et d'ailleurs, nous attendons l'inscription de ces 14 000 milliards sur le budget de l'État. Et s'il n'y a pas cela, alors comment voulez-vous redemander la confiance du peuple quand on est incapable de pouvoir gérer le Congo ? On est dans une malgouvernance. On est dans des crimes économiques perpétés. Le Congo, aujourd'hui, est dans toutes les procédures au niveau international. Donc, il faut, aujourd'hui, se poser des vraies questions. Vous savez vous-même que le FMI a eu du mal à verser la deuxième tranche au gouvernement congolais pour la simple raison que les 48 mesures n'ont pas été observées. Et vous avez vous-même vu aussi que finalement, la dette qui était estimée à 70 % à l'époque est passée à 120 % du PIB parce qu'il y avait une dette cachée. Espérons que pendant le scrutin du 21 mars, les Congolais vont pouvoir dire leurs derniers mots, notamment, s'il faut continuer avec Denis Sassou Nguesso, il faut trouver peut-être un autre président qui viendra trouver les solutions aux problèmes qui se posent au Congo-Brasaville. Mais avant, nous savons que pendant cette élection, puisque c'est cela l'actualité politique, nous sommes en pleine campagne électorale, je l'ai déjà rappelé, en vue de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Alors, le candidat du PCT s'est rendu dans la partie nord du pays, notamment à Ilfondo, c'est bien cela, oui, dans la Likwala. Alors, là-bas, on a noté quelque chose de très curieux. Il a, bon, pratiquement communé avec les communautés étrangères, c'est-à-dire les réfugiés qui sont au nord du pays, mais nous avons également entendu dire ces réfugiés prendre position qu'ils voteront pour Denis Sassou Nguesso. Ma question est de savoir que pensez-vous de la violation de ces principes de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays et que cela se passe avec un candidat président sortant. Ce sont soi-disant des réfugiés qui viennent de la République centrafricaine, qui viennent de la RDC ou certains du Tchad et qui sont effectivement dans cette partie septentrionale. Mais, vous imaginez, la Convention de Genève dit que quand on est persécuté dans son pays, on doit être accueilli dans un autre pays. Mais, quand vous êtes accueilli en tant que réfugié, vous ne faites pas de la politique. Alors, quand ces individus déclarent qu'ils sont pour le général Denis Sassou Nguesso, enrôler ce type d'individu dans les listes électorales, c'est une fraude. On ne peut que déplorer cela parce que ce n'est pas deux personnes, c'est des centaines de personnes qu'on a vues scandé qu'ils veulent un nouveau mandat. Alors, sont-ils convolés ? Il faudrait bien entendu vérifier tout cela. Notre rôle d'opposants, c'est de demander à ce que, effectivement, ce département, les résultats de ce département soient bien scrutés pour voir s'il n'y a pas eu des fraudes. Mais sinon, les contestations ne tarderont pas de venir pour ceux qui sont allés à l'élection, soit en partie s'adélite, soit en véritable opposant. Il faudra demander des comptes, bien entendu, à la majorité présidentielle, dont le candidat est le général Denis Sasson-Guessot. Vous imaginez, cela aussi a été observé à Rwando. Les hôtels sont complets, mais dans cette partie nord du pays, il y a peut-être des mercenaires qui passent par là, qui travaillent par là, puisqu'on est quand même dans des zones de guerre. Et bien entendu, c'est peut-être aussi l'enrôlement des supplétifs de l'armée congolaise pour venir prêter main forte au système politique général Denis Sasson-Guessot, au cas où le Congo implosait. Mais ce n'est pas normal que des étrangers, accueillis sur notre sol, puissent participer à une élection présente. Que pensez-vous de cette attitude de Denis Sasson-Guessot qui s'affiche en pleine campagne électorale en vue de la présidentielle comme on l'a dit tout à l'heure, mais devant des drapeaux étrangers et des communautés étrangères qui s'affichent publiquement et qui le disent publiquement puisque les vidéos existent, les reportages existent, vouloir voter pour lui et puis, bon, voilà, monsieur prend plaisir à cela. Il aurait été un candidat, un autre candidat, c'est sûr et certain qu'on l'aurait déjà frappé. Nous avons une source, c'est Equinox TV et le nom du journaliste c'est Éric Florent Ouattat. Donc, on a une source, c'est anormal. Vous savez, depuis le début de cette campagne électorale, avant même l'ouverture de la campagne, le candidat président sortant était déjà en campagne. Mais il faut bien faire plaisir à ses partenaires étrangers pour montrer que finalement, il a toujours une cote de popularité dans notre département. Mais, on voit bien que ce sont les mêmes personnes qui se déplacent dans des bus de ville en ville. Donc, le peuple congolais n'est pas dupe. On verra à l'arrivée quels seront les résultats. Vous savez qu'en 2016, c'était le général Jean-Marie-Michel Mokoko qui était arrivé en tête. Donc, ça sera peut-être pareil en 2021. Non, il faut être certain que les dés sont pipés. On veut faire croire à l'opinion internationale qu'on est toujours légitime. Et vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle l'usure de pouvoir. en 37 ans de pouvoir. Alors, sans compter la période de 69 à 77, c'est énorme. Le parti congolais du travail a montré ses limites. L'homme, le candidat président a aussi montré ses limites. Ça devient une personne du passé, une personne du passif. Et bien entendu, les Congolais n'en veulent plus. Il sert aux Congolais une politique d'austérité, une politique d'austérité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. 26 mois d'arriérés de retraite, une trentaine de mois d'arriérés de bourses, les fonctionnaires sont manipulés ici et là et on paie au coup par coup. Et donc, voilà, on gère à vue un État comme le Congo qui est béni des dieux, qui a d'énormes ressources naturelles, le pétrole, le manganer, le fer, tout. Vous voyez que tout ça, malgré la richesse que le Congo possède, on est dans un État qui n'est pas éclairé, où il n'y a pas d'eau, où malheureusement, le Congolais croupit de misère. Et le Congo est en faillite puisque il fait appel à chaque fois à l'aide internationale, au FMI, avec un embêtement qui devient insupportable. L'actualité économique, c'est aussi que le Congo, en fait, le FMI vient de valider un prêt de 200 milliards d'étils pour sauver les retraités congolais. Alors, quelle analyse faites-vous ? Certainement, que ce sera là la toute dernière question. Il y a deux choses sur le plan humanitaire. Oui, le fait que le Congo puisse avoir cet argent pour une population donnée, c'est quand même nos anciens qui ont travaillé pendant des années et qui, aujourd'hui, doivent recevoir le dû qu'ils doivent avoir. Malheureusement, on constate que ce n'est pas la priorité de ce pouvoir. Donc, dans un temps, c'est une très bonne chose puisque ça serait vraiment une non-assistance à peuples en danger. Donc, le FMI vient au secours du peuple congolais, mais pas au candidat d'initiation des soldes. Alors, vous pensez que c'est vraiment venu au secours du peuple congolais et on peut faire de l'humanitaire avec des prêts ? Le FMI n'est pas une entreprise philanthropique, à ce que je sache. C'est une dette, d'accord, pour payer les retraités à ce que je sache. Le Congo est en banque-route, donc moi, je pense que le Congo va continuer dans le mur tant que ceux qui sont là, qui gèrent mal le Congo et qui cachent les dettes à ceux-là qui les prêtent, on sera toujours dans la même configuration. Donc, il faut changer des hommes. Il faut mettre des hommes compétents à la place qu'il faut. Malheureusement, avec les anti-maleurs, avec une grande corruption devenue systémique, avec une impunité. D'ailleurs, lui-même, quand il disait dans ses annonces qu'il devait faire la chasse aux gros poissons, mais on ne voit aujourd'hui que des frétins. Donc, toutes ces politiques, ce sont des couteaux dans l'eau. Malheureusement, il n'y a pas d'efficacité dans toutes les mesures qu'ils prennent. c'est de la politique à papa. Il faut effectivement renouveler l'équipe. Il faut faire une rupture avec les politiques publiques du général Denis Sassou-Guesson. Il faut changer de logiciel parce que le logiciel PCTiste est dépassé, il est à genoux. Et il faut tourner la page pour que d'autres Congolais qui sont les mieux placés, les mieux lotis, les mieux compétents puissent prendre la gestion du pays. Merci Francis Mouqueto. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement pour agir, le MPA. Vous répondez là à nos questions liées à l'actualité sociopolitique et économique du Congo Brazzaville. Quant à vous chers internautes, je vous dis également merci d'avoir été une fois de plus fidèle à votre émission Droit à deux savoirs mais surtout restez branchés sur votre canal d'information Télertv. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada